Hello chers élèves, continuons notre partie sur la détermination d'une fonction linéaire, cette fois-ci en utilisant un tableau de valeur. Alors, voilà l'exemple que je vous propose. Vous avez un tableau de valeur qui est le tableau d'une fonction linéaire. Alors on vous demande de déterminer l'expression algébrique de cette fonction linéaire. Comment faire ? On l'avait déjà dit précédemment, déterminer l'expression d'une fonction linéaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déterminer le a dans l'expression de la fonction. Alors, la fonction, elle s'appelle h, donc je sais que h de x, il est égal à a fois x ou ax. Ce que je cherche, je l'ai dit, c'est le a. Alors le a, c'est le coefficient de la fonction, vous vous en rappelez. Et là, dans un tableau, le a, ça va correspondre à quoi ? Ça va correspondre au coefficient de proportionnalité de la fonction. Ça veut donc dire que, pour le trouver, il suffit de faire, on prend n'importe quel nombre, puisque ça c'est un tableau de proportionnalité, un nombre du bas divisé par un nombre du haut, ce qui donne donc, par exemple, moins 16 sur moins 4, ça, ça donne 4. Et donc mon a, c'est ça mon a, en fait. C'est ça le coefficient de la fonction. C'est donc que je peux dire que h de x, il est égal à 4x. Et j'ai donc trouvé l'expression de ma fonction linéaire avec un tableau de valeur. Alors maintenant, c'est à vous de recopier et d'essayer de refaire les exemples pour être sûr que vous avez bien compris. C'est ça le coefficient de la fonction linéaire, c'est ça le coefficient de la fonction linéaire, c'est ça le coefficient de la fonction linéaire. Merci.